Générique Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec Seat. La signalétique connectée, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite avec mes invités. Marine Chevalrault, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes consultante senior chez Open Cities, cabinet de conseil et d'analyse stratégique spécialisée en politique publique. Et puis avec nous en visioconférence, Frédéric Bonin qui est fondateur et dirigeant d'Axone Environnement, bureau d'études en signalétique et design urbain. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour et je vous entends très bien. C'est parfait, on peut démarrer. Alors à l'un et à l'autre, vous le savez peut-être, mais dans cette émission, on aime bien se projeter dans le futur et notamment en 2040. Voilà, on a choisi une vingtaine d'années. Je me promène en ville. Qu'est-ce qui me surprend quand je regarde les panneaux, quand je regarde cette signalétique ? Pour ma part, moi je pense qu'en 2040 et même avant d'ailleurs, c'est en train de s'accélérer, tout sera connecté. Et c'est ce qu'on voit déjà dans les collectivités avec lesquelles on travaille. Au-delà de parler de panneaux et de signalétique intelligente, pour qu'il y ait ces signalétiques intelligentes, il faut que derrière, les collectivités remontent toutes ces données territoriales. Donc effectivement, là il y a le développement de la 5G, mais bien sûr en 2040, ça ira beaucoup plus loin. Il y a aussi l'avènement des voitures autonomes et de tout ce qui va être mobilité connectée. Donc toute la ville communiquera, tous les acteurs, que ce soit humains ou objets, communiqueront entre eux, c'est ça ? Exact, tout à fait, ce qui est déjà d'ailleurs en train de se passer. Et là on voit d'ailleurs qu'à tous les échelons des collectivités, il y a de plus en plus d'objets connectés. Donc la route connectée, vous parliez des panneaux de signalisation, mais au-delà de ça, on peut parler aussi de tout ce qui est mobilité, les feux tricolores, les passages piétons. Il y a aussi tout ce qui est le backup de ce qu'on ne voit pas finalement dans les villes, mais finalement le mobilier urbain, l'espace public, tout ça. On peut imaginer qu'il y aura quand même beaucoup plus d'objets connectés autour de nous. Vous avez parlé des centres-villes. Là, il y a de plus en plus de centres-villes qui justement redynamisent en fait, ont cette stratégie de redynamisation en justement en insérant de plus en plus d'objets connectés au service des habitants, pas seulement pour les collectivités. Frédéric Bonin, est-ce qu'il y a des objets qu'on côtoie aujourd'hui qui vont radicalement changer ou alors au contraire de nouveaux objets qui vont intégrer nos espaces urbains ? Alors en fin de compte, je crois que la question principale n'est pas forcément celle de l'objet, mais souvent ce qui se cache derrière. Et donc les objets vont, je veux dire, du mobilier urbain restera du mobilier urbain, mais ce qui est intéressant, c'est toute la question du service apporté aux usagers et justement souvent toute la technologie qui va être un petit peu cachée derrière. Donc moi, je ne vois pas 2040 comme étant un environnement qui va être complètement bouleversé visuellement, mais en termes d'usage, oui, carrément. Donc c'est plutôt à ce niveau-là que je pense que les choses vont complètement se muter. – Mais quand même, Frédéric Bonin, ça existe déjà d'ailleurs, mais des panneaux, on voit les flèches qui orientent vers telle ou telle rue, tel ou tel musée, etc. Ça existe déjà, ils sont interactifs, ils seront forcément interactifs, c'est ça. L'objectif, c'est de donner plus d'informations et peut-être de les cibler en fonction des heures, en fonction des publics. – C'est exactement ça, enfin, c'est pas le plus d'informations, c'est au final, toutes ces technologies, souvent, sont très très orientées sur des questions d'usage. Et par exemple, on a, nous, réalisé un projet pilote pour la ville de Chambéry, où l'idée, justement, c'est qu'en fonction d'un certain nombre de scénarii qui sont posés, en fonction du jour de la semaine, de la temporalité, peut-être aussi du temps, du climat, de la température qu'il fait, le type d'information va être diffusé sur des scénarios complètement différents. Et donc, c'est là où ça devient assez intéressant, c'est justement qu'en connectant avec des réseaux de capteurs, avec de la data qui est disponible par les collectivités, on va pouvoir, justement, ciseler des scénarios. Donc là, on voit, par exemple, le projet qu'on a mis en place dans la ville de Chambéry. On va complètement ciseler des scénarios d'usage pour complètement ouvrir de nouveaux services. Ce qu'on voit, Frédéric, pardon de vous interrompre, ce qu'on voit, là, à l'image, il y a quoi, des totems, table d'orientation, c'est quoi exactement ? Alors, là, par exemple, en fin de compte, sur cette image, ce qu'on voit, là, c'est effectivement plutôt des éléments signalétiques. Là, ce qu'on voit actuellement, c'est ce qu'il y a en place à Chambéry. Donc, l'idée autour de ça, c'était effectivement de pouvoir spécialiser l'information en fonction de différents scénarios. C'est-à-dire que le samedi matin, il y a à tel endroit un marché. Donc, ça a l'intérêt de le signaler, mais peut-être pas à un autre moment. Là, ce qu'on voit, c'est un projet qu'on a mis en place pour la ville de Paris. Donc, c'est des points d'information connectés et complètement autonomes. On voit, il y a des panneaux photovoltaïques. L'idée, c'est de venir amener une information très spécialisée, très localisée. Donc là, on est en face du Panthéon. Il y en a une douzaine réparties dans la ville. Donc, c'est venir spécialiser l'information. En tout cas, quand on parle de la signalétique, on pourrait parler effectivement des équipements et des services urbains. Mais autour de la signalétique, c'est important. C'est au final, quelle est l'information qu'on diffuse ? Et on peut avoir de l'information autour, effectivement, sur des visées touristiques, de mobilité, etc. Donc, c'est tous ces scénarios-là qui sont traités de plus en plus finement aujourd'hui. Oui, on peut diffuser des infos qui sont effectivement évolutives. Le nombre de places de vélos allouées, le nombre de places de parking, évidemment. À quelle heure le prochain train part ? Enfin, on peut imaginer tout ça. Marine Chevalrault, les communautés locales, les collectivités locales, le mot que je cherchais, qui sont vos clients, qu'est-ce qu'ils vous demandent aujourd'hui ? En fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est surtout, nous, peut-être juste pour préciser deux, trois choses sur Open Cities, nous, contrairement à Axiom, par exemple, nous, on ne vend pas de solution. On est vraiment sur la partie conseil et stratégie. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on voit dans les collectivités, c'est qu'il y a ce processus un peu de marche arrière. Et vous posiez la question de la ville dans 2040. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, on va revenir à des choses beaucoup plus simples. Donc, la signalétique intelligente, qui sont des processus très complexes, derrière, en termes de technologie. Mais on voit qu'il y a beaucoup de villes qui, par exemple, ont lancé des multiples applications. Et finalement, qu'il faut un peu marche arrière, parce que ce n'est pas forcément des applications que les habitants vont télécharger. Et finalement, entre guillemets, un bon vieux panneau dynamique qui indique directement en ville ce qui peut se faire, où on peut aller, etc. Ce que vous venez de citer, est beaucoup plus utilisé. Donc, nous, c'est ça qu'on voit au niveau des collectivités. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on abandonne ? Qu'est-ce que ces collectivités abandonnent, en fait, qui leur semblent finalement un peu superflus ? Exactement. Typiquement, sur la mobilité, il y a beaucoup de collectivités qui ont lancé, justement, ce qu'on appelle des applications de calculateurs itinéraires, ou justement, pour mieux trouver une place de parking, etc. Et finalement, elles font un peu marche arrière aujourd'hui, parce qu'elles se rendent compte que, pour faire simple, mais si les personnes, les usages, il y a des habitudes d'usage qui sont très fortes, notamment avec Google Maps ou avec d'autres applications comme Waze, et finalement, même nous, en tant qu'habitants, quand on passe dans une collectivité qu'on ne connaît pas, on ne va pas forcément penser à télécharger l'application de la collectivité. Et donc, nous, chez nos clients, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'ils se dirigent beaucoup plus vers de la signalétique intelligente. Vous avez des panneaux qui vous indiquent, voilà, des panneaux qui sont inclusifs, finalement, parce que c'est pour tout le monde, pour touristes comme habitants, on n'a pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Donc, je pense effectivement qu'il va y avoir une simplification des services, c'est-à-dire les services ont beaucoup plus à portée de main, finalement, que tout sur smartphone ou via des applications. Alors, on parle signalétique, mais c'est effectivement, vous l'avez dit, beaucoup d'objets de notre quotidien. Frédéric Bonin, par exemple, les feux tricolores, comment on peut les rendre plus intelligents ? Je pense que c'est toujours un petit peu de la même façon, c'est-à-dire que de réussir à compendre les scénarios d'usage et donc, peut-être juste pour reprendre, donc, Axone Environnement est également un bureau d'études et donc, on accompagne des collectivités, on monte des projets un petit peu sur mesure, on n'est pas du tout fabricant, c'est juste une petite précision, mais par exemple, sur la question de la circulation, qu'elle soit automobile ou piétonne, l'idée, c'est vraiment, en fin de compte, je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, on fait des études de terrain de plus en plus fines, on travaille effectivement sur des scénarios multiples et peut-être plus complexes, et c'est autour de ça qu'on va pouvoir bâtir, donc un feux tricolore restera globalement un feux tricolore, par contre, le scénario qui est derrière, qui va l'animer et qui va permettre, en tout cas, de fluidifier un trafic ou de jouer un scénario A ou B en fonction d'un certain nombre de facteurs extérieurs, je crois que c'est vraiment là-dessus qu'on... Donc pour l'usager, au final, quelque part, c'est complètement invisible. Lui, il va avoir, en fin de compte, un service de meilleure qualité, une meilleure expérience de sa venue dans une ville, par exemple, mais ça sera quasi invisible pour lui. Mais ça suppose quand même d'installer pas mal de capteurs, Frédéric Bonin. Ils seront où, ces capteurs, même si on ne les verra pas ? Alors, ces capteurs, en fin de compte, justement, c'est vraiment la question de l'installation sur des équipements urbains. Nous, on travaille beaucoup sur la question du physital. Donc c'est vraiment l'alliance d'éléments physiques et puis de technologies parce qu'effectivement, on aura un abribus, il y aura toujours un abribus, un banc, une corbeille, un feu tricolore. Donc on aura toujours, effectivement, ces objets-là. Sauf que ces objets-là, en fin de compte, vont pouvoir être support à des capteurs parce qu'ils sont, aujourd'hui, ils sont déjà, de toute façon, reliés à l'énergie, mais également à des réseaux. Je pense que le développement du réseau 5G va effectivement permettre de mailler encore plus efficacement tous ces aimants-là. Donc ces capteurs, au final, vous ne les verrez pas. Marine Chevalereau, ça vous fait réagir ? Oui, oui, non, effectivement, je pensais plutôt, mais je ne sais pas si ça va être une de vos questions. Allez-y, allez-y. Mais effectivement, je pensais plutôt aux enjeux et je suis tout à fait d'accord, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit sur le fait que le développement de la 5G va permettre, et même le développement de l'open data, de manière plus générale, va permettre justement tous ces nouveaux services dans la ville. Après, les collectivités en sont pas encore toutes là. C'est vrai que là, on a parlé plutôt de collectivités qui sont quand même d'une certaine taille. Même, on parlait de Paris ou de Lyon qui est assez connu aussi pour ça. La plupart des collectivités sont encore quand même dans un processus de réorganisation extrêmement fort avec, il faut chercher de nouvelles compétences. On sait très bien aussi qu'il y a une baisse des dotations publiques. Donc c'est difficile derrière aussi. Il faut réorganiser toute la collectivité. Parce que ce sont des investissements lourds, là, quand on parlait par exemple de ces capteurs, j'imagine que ce sont des investissements lourds. Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur... Déjà, la donnée, c'est très bien de développer plein de capteurs, mais la donnée derrière, il faut pouvoir la traiter. Bien sûr. Et du coup, ça suppose de développer ce qu'on appelle des hyperviseurs, mais effectivement, d'avoir des gens derrière qui font fonctionner ces technologies, même si elles font gagner aussi du temps. Et ça suppose une réorganisation. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les collectivités sont encore dans cette phase de réorganisation. Il y en a qui sont très avancées, qui ont fait des stratégies de gouvernance, comme on appelle dans le jargon de gouvernance de la donnée. D'autres, un peu moins. La 5G, vous en avez parlé rapidement l'un et l'autre, mais on peut peut-être terminer cette première partie là-dessus. Frédéric Bonin, ça change quoi profondément en matière de signalétique et de ville intelligente pour vous ? Alors, en fin de compte, sans rentrer dans les détails, mais la 5G, en fin de compte, d'un certain point de vue, en fin de compte, c'est une multiplication d'antennes en zone basse. Et donc, très clairement, le mobilier urbain va être un excellent support pour cette multiplicité de petites antennes. Et donc, quelque part, quand on parlait justement de connexion de ces équipements, ça se rencontre complètement. C'est-à-dire que demain, au final, un réseau d'abris voyageurs pourra complètement mailler un territoire. Alors, d'abris voyageurs, de candélabres, de panneaux de signalisation, etc., deviendra, en fin de compte, va permettre, en fin de compte, de mailler complètement ces territoires. Donc, clairement, la 5G, en dehors des questions de débit, mais c'est surtout la question du maillage. C'est là le lien pour moi. On va parler sécurité maintenant. Vous allez voir que les passages piétons deviennent eux aussi connectés. Démonstration avec la chronique Horizon 2040. c'est là la question. – Sous-titrage FR 2021